Salut c'est DanRire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur Warframe donc aujourd'hui on va voir un build sur le GATS dans sa version secondaire j'avais déjà fait un build sur la version principale c'était en février donc vous pouvez aller le voir si jamais vous voulez plutôt la version principale ici ce sera la version secondaire alors au niveau puisque c'est un homme qu'il faut construire avec du coup une chambre un chargeur et une prise je vais vous donner ceux que moi j'utilise qui vont en fait principalement booster nos chances de critique principalement puis voilà de toute façon c'est les plus utilisés on va dire en général donc sur à peu près tous les kit guns sont à peu près pareil mais bon je vous le rappelle au cas où donc niveau de la chambre bien sûr on a évidemment le GATS et le but on a au niveau du chargeur le splat et au niveau de la prise le haymaker voilà donc on va passer au build qui est un build moi j'ai quatre formats simplement mes modes sont max et donc voilà maintenant j'ai peut-être fait une petite erreur avec le format c'était en testant les build voilà vous je pense qu'avec trois formats ça peut rentrer voilà moi c'était plutôt 4 parce que voilà j'étais pas encore sûr de quel mode réellement choisir donc j'ai rajouté un format en plus pour pouvoir tester deux billes différents je vous propose et bien évidemment le meilleur donc au niveau des modes on est sur une nuée d'art en plus de dégâts c'est super important diffusion galvanisée plus de tirs multiples et encore plus de tirs multiples quand on fait des kills donc voilà surtout sur une arme comme celle ci qui est une arme à flux donc avec le tirs multiples c'est complètement banger donc voilà ensuite on a du coup tout ce qui est alors j'ai oublié de vous parler de déluge mortel on connaît plus de tirs multiples un peu plus de cadence c'est pas forcément si incroyable que ça la cadence façon on va en perdre un peu avec mes rampantes qui nous donne 200% de chance de critique et on a crack cible à cru qui nous donne 110% de dégâts critique donc ça nous donne 117% de genre de critique on a 4.8 de multiplicateur de dégâts critique je suis très bien ça nous fait de très bonnes sate donc voilà ensuite on a du coup pour le reste le statut alors on n'a pas tant de chances de statut que ça maintenant il faut voilà je vous rappelle on est sur une arme à flux donc tirer du flux on continue ça vous fait énormément plus de statut qui vous tirez une balle voilà c'est pas pareil ce qui fait que du coup on va mettre calcination pistolet de peste et en gelure ça nous montre justement nos chances de statut par contre du coup on a feu viral et on a évidemment radiation de base puisque c'est ce que fait le gâte donc au niveau des statuts on a quand même pas mal de statuts différents on a aussi la perforation donc ça pourrait être intéressant de mettre sur calvaniser c'est pour ça que moi j'ai un format en plus mais dites vous que alors avec tir galvaniser si vous devez enlever un mode évidemment ça reste de se compliquer un petit peu moi j'avais enlevé cas cette calcination et le résultat est un peu moins bon voilà ça se joue toujours mais c'est vachement moins bon que si on met calcination au niveau des arcades alors je dis des arcades puisqu'il y avait évidemment les arcades de kit gun et bien sûr les arcades secondaires donc au niveau de l'arcane du kit gun on est sur pax charge alors moi j'utilise pas que charge parce que c'est plutôt que je préfère dire qu'en fait ça va remplacer votre aux munitions par une batterie ce qui fait que une fois que vous avez épuisé vos missions la batterie se recharge voilà c'est ça ça permet de ne pas tomber à court de munitions voilà c'est un peu munition limitée sauf que il faut un peu attendre que ça remonte ça remonte très vite il faut quand même un petit temps d'attente sans que vous voyez dans le gameplay il ya le petit temps d'attente qu'on arrive à zéro c'est pas c'est pas dérangeant c'est je pense qu'il faut s'y habituer tout simplement et ensuite pour l'arcane secondaire on a mis flamme cascadia forcément alors ça 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 dépend si vous comptez jouer tir galvanisé au lieu de calcination bien sûr vous mettrez un pit up secondaire si vous jouez calcination comme je vous le présente mettez flamme cascadia on a un plus gros bonus de dégâts et en plus du feu on va le proc tout le temps donc 480% de dégâts en plus c'est vraiment pas de refus et ça vous fait 120% de plus que si vous avez mis l'arcane un pit up secondaire donc c'est plus intéressant ce niveau là donc ça c'était au niveau du build alors tout ce qui est l mind encore une fois je pense que éclipse là je répète assez souvent mais clips ça peut être bien ça peut arriver que alors je prends par exemple les acolytes les acolytes c'est un petit peu galère puisque vous devez tirer votre flux vous n'aurez pas assez pour enlever les shields et tuer le l'acolyte ce qui fait que voilà ça peut être ça peut être un peu un peu énervante voilà d'essayer de le tuer personnellement je me casse pas la tête moi j'utilise autre chose maintenant si vous voulez absolument utiliser votre garde secondaire pour tuer un acolyte éclipse ça peut vraiment vous aider bien évidemment et ensuite est ce qu'il faut un riven alors sachez qu'en réalité les kit guns c'est généralement pas intéressant d'avoir d'avoir un riven parce que bon il n'y a pas beaucoup de kit guns et il n'y a pas non plus voilà c'est souvent un petit influence de riven ce qui fait que vos stats généralement sont très basse ici celui-ci il a trois de d'influence donc ça peut être intéressant de d'avoir un rêve selon évidemment ce que vous voulez en termes de stats alors que ça peut être plus de chance de statut ça peut être éventuellement plus de dégâts critiques plus de dégâts tout court ça peut être sympa si vous avez plus de feu plus dégâts plus de chance de statut bon ça fait beaucoup et généralement les stats sont pas élevés mais voilà ça peut être intéressant à ce niveau là bien sûr ça vous coûtera peut-être un petit format en plus voilà il faut voir ce que vous voulez remplacer dans le billet aussi mais ça peut éventuellement être une petite option maintenant voilà vous prenez pas la tête à essayer d'aller en chercher ça vaut peut-être pas ce coup là non plus voilà voilà on est à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura pu j'espère que le bill vous plaira je sais que le guide principal ça vous avait plu en général donc voilà j'espère que ce sera le cas aussi pour le secondaire et nous on se retrouve du coup vendredi voilà tout simplement et ciao tout le monde on